Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le match entre l'Irlande et l'Argentine. Un match de la poule 2, une équipe qui a tout gagné, une équipe qui a tout perdu. Cependant, l'Argentine est encore dans la course parce que l'Argentine a eu cette force-là de ramener à chaque fois des points de bonus leur permettant d'avoir tout de même deux points. Alors oui, l'Argentine est dernière de poule, mais il leur reste deux matchs. Il leur reste jusqu'à potentiellement 10 points à prendre et de pouvoir finir potentiellement avec 12 points à la fin de cette phase de poule de cette Coupe du Monde. Donc tout est possible, ça part par une victoire face à l'Irlande aujourd'hui. Ça ne s'annonce pas facile, mais on a vu. Il faut savoir que l'Argentine, ils ont été à chaque fois très accrocheurs sur leur match. L'Argentine, c'est une défaite seulement 3-0 en Australie. Une défaite seulement 3-0, ils étaient à domicile face à l'Angleterre 2. Aujourd'hui, c'est face à l'Argentine, c'est face à l'Irlande. Et puis l'Argentine finira face à qui ? Il restera l'Ecosse. Donc voilà, on ne sait jamais. Ça passe par une victoire aujourd'hui face à des Irlandais qui, eux, ont tout gagné. Voilà, l'Irlande, c'est victoire 13-3 face à l'Ecosse. Victoire 3-0 face à l'Australie. Ils se retrouvent premiers de poule. Seule équipe invaincue des phases de poule dans leur poule. Voilà, ils sont plutôt bien. Ils ont un goal à verrage vraiment à leur avantage avec plus 13. Mais voilà, il ne faut pas non plus s'arrêter en si bon chemin côté irlandais. Et ça passe par un bon résultat face aux Argentins aujourd'hui. Mais voilà, comme je vous disais, les Argentins, ils jouent gros aujourd'hui. Ils jouent très gros. Ils jouent leur survie tout simplement. On rappelle que c'est les deux premiers de chaque poule plus les deux meilleurs troisièmes sur les trois poules. Donc voilà, il y a vraiment moyen de se qualifier encore pour l'Argentine. Mais ça passe par une victoire aujourd'hui. Donc à voir comment ça se passe. Ça ne va pas être simple face à des Irlandais qui semblent être difficiles à manœuvrer sur cette Coupe du Monde. Pas dans la folie d'enjeux, mais robustes en défense, dans les rucks. Et on sent que les Argentins, eux, ont manqué plusieurs fois de concrétiser des fois leur passage où ils dominaient dans leur match. Donc là, il va falloir envoyer du lourd aujourd'hui face aux Irlandais. Et voilà, il y a une équipe qui peut valider sa qualification pour les poules. L'Irlande. S'ils gagnent, ils sont qualifiés. L'Argentine, c'est s'ils perdent, ils sont éliminés. Donc voilà. Alors, les affrontements, on les attend. Ekeler face à Krivi au talon, ça peut être intéressant. Tad Byrne et James Ryan face à Guido Petit et Lavandini. C'est plutôt sympa aussi. Issa contre Conan en 8. La charnière à Gibson par Sexton face à Kubeli ou Dapieta. Voilà, intéressant. Imov qui sera face à Earls. Et Choco Barres face à Love. Centre à Kering Rose d'un côté, Malia de la Fuente de l'autre. Kinan, Delgy. Voilà, ça peut être bien sympa. On espère en tout cas que ça va envoyer du pâté. C'est le coup d'envoi de Benjamin, Urda, Pieta. Renvoi court qui va essayer de mettre la pression. Et les Irlandais qui essaient de suite d'envoyer au large. Mais je crois que c'est James Ryan qui est bien plaqué, qui ne commet pas un en avant mais qui envoie à l'arrière. Mais les Irlandais arrivent à continuer à enchaîner jusqu'à se faire intercepter. Mais là, on met du monde dans le ruck. On n'était pas le point de récupérer. C'était pas mal, hein, cette relance irlandaise. On va pousser en touche. Elle était jolie, cette relance irlandaise. Elle n'a pas payé sur la fin avec cette bonne interception. Je regarde la fluidité. Ça n'a pas payé avec l'interception argentine. Mais voilà, on voit que les Irlandais peuvent faire des choses intéressantes. Oh là là, Ryan qui arrive à sauver ce ballon de manière inespérée. Superbe sauteur, on comprend. Mundiaki qui retrouve, je crois, Jonathan Sexton. Les Argentins, ils vont essayer. On ne peut pas plaquer en étant en jeu. Bien joué, ça a l'effet explosé au contact. Kubeli, bien plaqué ensuite. Les Argentins, ça part, ça part. C'est pas mal fait, ça. Facundo Issa, oh là là. Et on me plaque. Plaquage haut. Pas de carton pour l'Irlandais. Mais il y a une bonne pénalité pour les Argentins. On va voir ce qui va être décidés. Est-ce que Benjamin Rodapieta se laissant ? Oui, pour ouvrir le score. Pour l'instant, un match des Argentins. Il joue dans le camp. C'est plutôt efficace. On va voir maintenant. Rodapieta, ça part bien. Et ça passe entre les photos. Je ne sais pas si l'Irlande a déjà été menée au score dans cette coupe du monde. Je ne suis pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Si, je crois qu'ils avaient été menés 3-0 face à l'Ecosse avant de gagner 13-3. Donc voilà, ou 10-3, je ne sais plus. Mais il y a toujours à 13-3. Donc attention, ça ne veut pas tout dire. Mais les Argentins, en tout cas, commencent bien. Mais il y a un bon grattage de Keller. Et les Irlandais qui vont maintenant essayer d'avancer sur ce qu'il explose le ballon au contact. Et Chris Earle qui ramasse la balle. Mais voilà, l'avantage n'a pas profité. Les Argentins qui vont avoir une mêlée dans leur camp. L'objectif, ça va être de se dégager. Surtout, je pense, c'est ce qu'il faut faire. Essayer de rejouer très vite dans le camp irlandais. Une bonne mêlée Argentine. On va tenter une petite combinaison. On va voir ce qui va être tenté. Ouais, non. Et Olarge, ça peut payer. Ah, il a crochet. Ouais, c'est bien plaqué. C'est bien plaqué. On ne s'est pas échappé du côté de James Love qui a bien plaqué. Ah là là. On commet l'en avant, malheureusement. Et ça, voilà. Une première fois, ça n'avait pas marché avec la combinaison. Il ne fallait pas tenter plus. Il fallait taper au biais. Il fallait repartir jouer dans le camp irlandais. Malheureusement, ils ont voulu faire un temps de plus supplémentaire. Alors, ça leur coûte cher parce que ça donne une munition aux irlandais pour l'instant un peu gratuite avec cet avantage. Ça ne paye pas, certes. Donc, on va repartir sur une mêlée. Mêlée à 25 mètres de la ligne Argentine. Les irlandais, attention, sont dangereux. On a senti qu'ils pouvaient être efficaces sur la première action, sur leur première relance. On va voir là. Il y a qui ? Il y a qui ? Bien plaqué. Bien plaqué. Maintenant, les Argentins, attention, ça manque que de monde sur le côté droit. Les irlandais n'en profitent pas. Heureusement pour les Argentins. Pour l'instant, ça défend bien. On joue, on fait plus des petits tas avant. C'est bien fait. La passe supplémentaire. On retrouve Josh van der Fier. On met la main sur le ballon. La côté Argentin roule. On aurait pu être pénalité. Van der Fier qui avait gardé un peu la balle au sol. Ça n'a pas été sifflé. Les Argentins qui essaient de mettre une pression dans les rucks. Mais les irlandais, c'est très solide. On va voir ce que ça va tenter. Ça pourrait tenter un drop avec Sexton. Ou insister peut-être pour aller marquer l'essai. Avec d'ailleurs Jonathan Sexton. La petite passe supplémentaire. Et je crois qu'il a retrouvé James Love, son coéquipier de club, je crois. Je pense en Boudel. Oui, James Love qui vient marquer le premier essai irlandais. Assez efficace. Efficace, c'est vrai qu'on se demandait. Le drop, on n'a pas eu besoin de taper le drop Sexton. Sexton ne va pas transformer. Sexton ne va pas transformer. Ce qui permet à l'Argentine, déjà, d'être toujours dans le bonus défensif. On ne sait jamais, encore une fois, que tout est possible. Et puis, ils sont à une pénalité. Un drop de repasser devant cette équipe d'Irlande. Donc, ils sont encore dans le match. Mais c'est vrai qu'on voit que les irlandais peuvent être très vite dangereux. Les irlandais, déjà, un essai du bonus offensif. Même si, comme je vous disais, une victoire suffira à leur valider la qualité aux irlandais. Mais un bonus offensif pourrait leur perdre. Oh là là, le placage haut. Le placage haut côté argentin. Et eux, ça ne va pas pardonner. C'est un carton jaune. Aïe, 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 aïe. Elle n'est pas facile, Jonathan Sexton. Sauf que cette fois-ci, ça va passer. C'était plus dur pour moi que la transformation. Mais Sexton, c'est un bon buteur. Il ne reste pas longtemps en échec. On sort les Argentiens du bonus défensif. Tout ça pour vous dire, les Argentiens ne s'y ramènent même pas le bonus défensif. L'élimination, elle est là. Oh, ça casse un de placage. On retrouve Gundyaki. Et les irlandais qui sont en train de mettre le feu avec Kisar. Une fin de passe. Oh, les Argentiens, c'est la débandade. C'est la débandade. Les irlandais qui valident déjà le bonus offensif. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Les irlandais en très, très bonne position maintenant. 13-3, deux essais. Sexton. Non, ça ne va pas passer. Alors, 10 points d'avance. Ce n'est pas fini pour l'Argentine. Mais il va falloir encore. C'est allé à l'essai. Elle passe à transverser. Il n'y avait plus d'arrière pour protéger. Il y aurait eu l'arrière qui n'avait pas le carton jaune. Il y aurait peut-être eu moyen. Mais là, ce carton jaune, il a coûté 8 points déjà. Il a coûté 8 points, ce carton jaune. Allez, on en avant. Le truc, c'est que ça va aller jusqu'à la mi-temps, à mon avis, comme ça. Et malheureusement, les Argentins, ils vont finir cette mi-temps à 14. Ils ne vont pas profiter. Et donc, ça va repartir en deuxième mi-temps. Ça sera du 15 contre 15. Voilà. Mais, compliqué, compliqué. Il libère le ballon. Une belle percée, allez jusqu'à la ligne. Il revient à la navarre. Mais donc, la navarre signifie la mi-temps. 13-3 pour l'Irlande. Bonus offensif déjà en poche à la mi-temps. 10 points d'avance sur leur adversaire. L'Irlande, une des favorites à la Coupe du Monde. On ne peut pas s'y tromper. Ça marche bien. Ça marche bien pour l'instant. Eurz qui avait superbement rattrapé ce ballon dans les airs. Mais les Argentins sont à l'affût. Et attention, ça devient compliqué. On voit de nouveau un plaquage haut. Pas de carton cette fois. Heureusement parce que sinon, c'était un carton rouge. Attention. On peut les sortir de deux essais transformés. Si ça passe, ça fait 16-3. Ah non, ça ferait 13 points d'écart. Attention quand même. Mais bon, ça commencerait à sentir très bon. Ils n'ont plus besoin d'aller à la course aux essais. Les Irlandais, on part sur le match le moins serré pour l'instant de ce début de Coupe du Monde. 16-3. Dire que l'Argentine a mené 3-0. Allez, il faudrait le récupérer. Eh bien non. Aïe, 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 aïe. En plus, ils sont solides. On a cru qu'ils pouvaient récupérer le ballon. On en sort avec les Argentins. Mais non. Et les Irlandais vont pouvoir enchaîner. Allez, l'an avant. Il y a eu pas mal d'an avant côté Irlandais dans ce match. On va perdre la balle. Donc, on va revenir à cet âme avant de Gibson Park, je crois. Il faut marquer maintenant, messieurs les Argentins. Vous avez 13 points de retard. Deux essais transformés. Et l'Argentine gagne. Donc, voilà. On ne sait jamais encore. Mais il va falloir faire un retournement de situation assez incroyable. Qui s'annonce des plus compliqués. Surtout en jouant de cette manière. Là, je ne comprends pas. Aïe, aïe, aïe. En plus, on se fait gratter la balle par Van der Fleer. Mais moi, je ne comprends pas. Là, ces Argentins qui insistent au ras, au ras, au ras. Face à l'Irlande, il faut faire tout sauf ça, insister au ras. Donc, c'est une grossière erreur. Et Kelly R qui vient au plaquage. Alors là, on est sur les 22. On a reculé quand même pas possible. Oh la petite toupie, c'est pas mal. On avance. Ouais, mais c'était pas mal. Non, mais ce demi-de-mêlée qui parera à chaque fois, c'est terrible. C'est... Crivi renvoyé dans son camp. La bataille dans le ruck. Les Argentins vont conserver difficilement. Mais le temps défile. Et il faut... Allez, ça peut être pas mal le petit retour intérieur. C'est bien fait. Les Irlandais, ils sont au taquet. Ils sont solides. C'est sûr de ne pas aller être poussé en touche. Il a réussi. Non, aïe, aïe. On a cru qu'il avait réussi à rester. On avait cru qu'il avait réussi à rester sur le terrain. Mais non. L'Argentine. Oh la la, mais c'est terrible. Parce qu'à chaque fois, on y croit à ce que l'Argentine vole ce ballon en touche. Mais l'Irlande, ils ont de tels sauteurs que c'est difficile. Et là, l'Irlande joue bien. L'Irlande joue vraiment bien. On ne va pas se le cacher. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Oh la la. Et de nouveau, un mauvais plaquage côté Argentin. Et ça va être le carton pour le pilier. Carton jaune. Et de nouveau à 14. C'est la débandade. C'est la débandade. Sexton qui assaille de coupier les Argentins. Voilà. De nouveau, trois points de plus. C'est fini. 19-3. Vous l'avez compris. Plus de deux essais transformés d'avance. L'Irlande qui va prendre cinq points aujourd'hui. Ça y est, là, c'est sûr. Il n'y a plus de doute possible. Ce qui veut dire que l'Irlande est qualifiée. L'Irlande valide sa qualification. C'est la première équipe à valider sa qualification. Trois matchs. Trois victoires. C'est parfait. On pouvait difficilement faire mieux côté irlandais sur ces phases de poule pour l'instant. Ils ont battu proprement l'Ecosse. Difficilement de seulement trois points en Australie, certes. Mais ensuite, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont fait ce qu'il fallait, les Irlandais. Et là, ils ont vraiment déroulé. Certes, ils ont évité mener 3-0. Mais ça n'a pas paniqué. Ça en fait vraiment... Il s'est bien. Il avait renversé son adversaire, Delghi. Mais il n'y avait pas trop cru. Donc, il y avait déjà ramé. Ça passe. Allez, on avance. Ce n'est pas trop mal, ça. Maintenant, il faut oser aller. Ce demi-deux mêlée qui fait des départs au Raki-Servari. C'est terrible. C'est terrible. Alors après, ça, c'est Rugby Challenge dans son ensemble. Je n'attaque pas le joueur spécifiquement, ou l'équipe d'Argentine spécifiquement. C'est vraiment ce demi-deux mêlée qui fait des départs au Raki qui ne servent à rien. C'est la plaie de Rugby Challenge. Allez. Oh, alors, mais non. Mais Sexton, il a raté la transformation. Mais alors, depuis, l'artilleur terrible. Alors, on va de nouveau se retrouver à 15 contre 15. Mais il y a 22 à 3. Il n'y a juste tellement pas photo. C'est terrible. C'est terrible, là, pour les Argentins qui ont à chaque fois amené un bonus défensif. Ils ont à chaque fois amené des points de leurs deux premiers matchs. Là, on a compris que ça ne ramènera rien du tout et que ça va sceller le sort de l'heure du monde. parce qu'ils vont avoir un golaverage de l'enfer. C'est terrible. Deux points. Ils seront derniers avant leur dernier match. C'est dur. C'est dur pour l'Argentine. Première équipe éliminée de la Coupe du Monde. Alors, mathématiquement, ce n'est pas encore fait. Mais bon, on le comprend très bien. On le comprend très bien. Les Irlandais qui, en plus, s'enchaînent. Là, ils s'exonnent pour taper un drop. Ça aurait été intéressant. Non, ils vont en touche. Il ne va pas faire plus de mal que ça. Mais ça fait 22-3. Ça fait 22 à 3. Deux essais à zéro. On a mal pour les Argentins. On y a cru pour les Argentins un temps. Mais là, ça a explosé. Ça a explosé. Les Irlandais, c'est un des effets. Les objectifs les plus impressionnants de cette Coupe du Monde. Stratégiquement, ils semblent avoir trouvé quelque chose. 22-3. Voilà. 22-3. J'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter ? L'Argentine n'a rien pu faire. L'Irlande qui passe à 13 points. Et 22-3, ça leur fait plus 19. 19 plus 13. Ça fait 29, 30, 31. 32. Voilà. 32 en gros l'avérage. Et l'Argentine, ils se prennent à moins 19. Donc ça fait moins 25. C'est fini. C'est fini pour l'Argentine. Alors, je l'entends. Elle a regardé. Mais il y a d'autres équipes qui n'ont pas énormément de points. Mais le truc, c'est qu'ils ont trois matchs joués. Les autres, ils ont deux matchs joués. L'Australie, l'Angleterre 2 et l'Écosse. Il n'y a que l'Irlande qui a trois matchs joués. Mais l'Irlande ne sera jamais rattrapée par l'Argentine, quoi qu'il arrive. Donc ça semble perdu. Il leur reste un match face à l'Écosse. Il y a peut-être une quatrième place attrapable. Mais la troisième place, à mon avis, ça ne sent pas bon. Par contre, le reste entre l'Australie, l'Angleterre et l'Écosse, on verra. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bravo à l'Irlande qui se qualifie pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Sans surprise. Première équipe à être à trois matchs joués, trois victoires. Maintenant, à voir les prochaines équipes qui auront aussi trois matchs joués. Est-ce qu'il y en aura qui auront trois victoires aussi ? Peut-être. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. La Coupe du Monde continue. On est sur la journée 3. On se retrouve, je pense, pour la prochaine journée. Je pense qu'on se fait le petit Angleterre, un France, un, deux équipes. Que des victoires. L'Angleterre a joué deux matchs, deux victoires. La France a joué un match, une victoire. Donc, ça risque d'être un match passionnant. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Et à très vite. Bye bye.